Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage sentimental pour les lions pour août 2019. Comme toujours, c'est un tirage général, donc ça peut te parler ou non. Si tu veux aller plus loin, tu retrouveras toutes mes coordonnées dans la barre d'infos si tu souhaites travailler avec moi. Cela étant dit, allons-y gaiement. Donc alors là, c'était un tirage qui est, encore une fois, c'est le genre de tirage où il y aura plusieurs mises en situation possibles. Si des gens devaient commencer par un espèce de bilan général pour voir un petit peu la couleur du mois sur le plan sentimental pour vous, les lions. Alors c'est très marrant parce qu'au début, les cartes du Tao que j'ai prises, pour pouvoir avoir un peu, me faire une idée, ça a été assez complexe pour moi de pouvoir trouver en fait le fil d'Ariane, on va dire, une certaine cohérence par rapport au tirage, par rapport au Tao en tout cas. Et après, avec le reste, ça a fait plus sens. Donc en gros, je pense qu'il y a pour ceux qui se reconnaîtront là-dedans, il y a une idée d'avoir peut-être eu à passer certains caps ou même passer certains cycles, certaines étapes, on va dire, pour les personnes qui sont dans une relation ou qui sont à la recherche d'un compagnon ou d'une compagne, de quelqu'un avec qui être. Il y a une idée d'avoir compris d'une certaine manière, alors je ne sais pas si ça a été sous forme d'éclair de lucidité ou d'avoir pu discuter avec des gens et avoir eu des prises de conscience à travers ça ou peut-être même peut-être que pour les personnes qui font des activités avec des personnes qu'elles ne connaissent pas vraiment très bien mais qu'elles peuvent côtoyer et qui leur ont peut-être fait avoir des déclics en fait. Pour moi, il y a une idée de déclic ou peut-être qu'un rêve ou une intuition était apparue et là, c'est devenu limpide, c'est devenu clair comme de l'eau de roche et tu t'es rendu compte que le vrai travail qu'il y avait à faire, c'était d'abord sur toi, en tout premier lieu, par rapport à toi-même pour pouvoir attirer le genre de personnes que tu as envie d'avoir dans ta vie. Et secondo, c'était aussi quelque chose qui prenait du temps et qui ne pouvait pas se faire du jour au lendemain. On ne peut pas changer une croyance et une façon de penser qu'on a utilisée, une façon de communiquer peut-être avec la personne avec qui l'on vit qu'on a utilisée pendant X nombre d'années pour complètement, radicalement changer les choses du jour au lendemain comme par baguette magique. Ça malheureusement, je ne connais pas d'outil baguette magique dans le développement personnel et la communication avec autrui qui permettent de changer les choses radicalement. On peut faire des choix qui peuvent être posés, tranchés et qui peuvent être assez soudains mais pour pouvoir vraiment récolter le fruit de ton travail et en gros de ce que tu veux, ça va prendre du temps. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc là, il y a une idée de devoir accepter le changement qui est en train de s'opérer dans ta vie ou en toi et de te préparer au moment où, comme quand le soleil finit toujours par se coucher et la lune par se lever, par monter, on a une idée de se dire que tous les efforts que l'on met en place maintenant et qu'on fait avec diligence et qu'on fait vraiment en prenant son temps et en ayant une véritable envie d'avoir une relation plus harmonieuse avec la personne avec qui l'on est ou de pouvoir avoir une relation plus harmonieuse avec la personne avec qui l'on souhaiterait être avec un potentiel partenaire de vie. Là, on te dit qu'il faut se préparer à cette idée de croissance qui va arriver d'un coup peut-être qui est en train de se faire et forcément ce qui arrivera derrière, la diminution et cette idée d'être dans une espèce de, un peu comme un mode veille qui arrivera, je pense, plutôt d'ici l'automne, donc d'ici la rentrée. On va être dans une autre énergie totalement différente, je pense, qui va te pousser en fait. Là, ménage tes forces, mais mets en place les changements que tu veux mettre sur le plan de l'amour et des questions relatant à l'amour qui te tiennent à cœur et de ta famille, mais prépare-toi à ce que l'automne arrive et que ça insuffle une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique qui ne sera peut-être pas du tout celle à laquelle tu t'étais attendu au début quand tu avais lancé peut-être les choses que tu avais envie de mettre en place avec ton ou ta partenaire ou les changements de vie que tu avais voulu mettre en place. Donc là, il faut accepter en fait la dualité et pour les personnes qui se retrouvent encore dans une situation où vous avez l'impression d'être enchaînés à une situation au contraire et que vous n'êtes pas du tout dans un épanouissement et que vous avez l'impression que ça va de mal en pied et que ça n'avance pas, là on te demande de justement préparer le terrain pour la suite en faisant déjà le ménage maintenant par rapport aux relations et à ce qui ne te convient pas. Là, on te dit qu'agir seulement en suivant quelque part ses désirs et la passion et les désirs est un peu comme le feu, tu vois, comme la flamme d'un briquet, elle te réchauffe quand tu allumes le briquet mais il suffit qu'il y ait un énorme coup de vent ou un coup de ventilateur, boum, c'est fini. Donc là, on te dit de voir plus loin que le bout de ton nez, entre guillemets. Mais pour moi, c'est ça le message de base, déjà par rapport aux dispositions actuelles de ce mois d'août pour toi sentimentalement, c'est prépare-toi à cette période. C'est un peu comme la cigale et la fourmi. La cigale a chanté tout l'été, la fourmi, elle a déjà préparé le terrain pour l'hiver qui allait venir et l'automne et l'hiver qui allait venir. Je te conseille de préparer le terrain et de mettre en place des choses qui vont te permettre de pouvoir accepter avec plus de lâcher prise et de légèreté les changements qui sont en train d'arriver, qui sont en train de s'opérer, que tu sois seul ou en couple et qu'il va falloir vraiment acter de manière intelligente. Pour ce qui est, en allant un petit peu plus en profondeur sur le mois, il y a une idée pour moi d'être dans une certaine forme d'illusion, peut-être pour certains ou certaines, d'être dans une forme d'illusion où on veut croire justement, on met en place des choses par rapport peut-être à une personne, donc la personne que tu pourras voir dans le cœur. Et en fait, mais là, tu ne te bases pas sur du concret, sur du factuel. Tu te bases sur en fait une idée peut-être un petit peu idéalisée de l'amour que tu as avec cette personne, avec cette dite personne. Et là, on te dit qu'il faut faire preuve de beaucoup de bon sens et de pragmatisme parce que tu as vraiment, en fait, il faut que tu aiguises un peu tes armes en ce sens où il faut que tu puisses apprendre à aiguiser ton intuition, à t'écouter et à être en phase avec toi-même et en phase avec la personne avec qui tu es ou avec qui tu souhaiterais être. Il y a une idée de mal, enfin avoir du mal à gérer la partie vraiment concrète, tangible, matérielle de la vie de couple ou de ta vie tout court si tu es à la recherche d'une personne. Si déjà, tu n'es pas au clair dans tes finances, tu n'es pas au clair sur ton matériel, sur ce que tu possèdes en tant que matière, ça va être compliqué de trouver quelqu'un avec qui tu puisses t'accorder si tu n'as pas déjà réglé ses problèmes en amont. Donc on sent bien qu'il y a une envie de donner de l'amour, de le recevoir, de le partager mais on sent aussi que l'autre pan, entre guillemets, l'autre facette de cette pièce c'est que tu as peut-être tendance à être dans une idéalisation de la relation. Là, on te demande d'être vraiment, serre-toi de ton intellect, serre-toi de tes connaissances vraiment pratiques pour pouvoir voir les choses avec le plus de lucidité possible. Il y a aussi une idée pour moi, peut-être pour la... Il y a un peu une idée triangulaire qui ne ressort pas pour tout le monde là par contre. C'est vraiment des cas particuliers. Si il y a plusieurs... Tu as plusieurs... Ouais, ah ouais, pour moi il y a ça. Il y a quelque chose au niveau de ne pas savoir quoi choisir peut-être pour les personnes qui sont dans le doute et qui ont plusieurs personnes en vue ou même s'il y a eu peut-être un passage à l'action et qu'il y a eu infidélité de ta part ou de la part de la personne avec qui tu vis. Là, on te dit qu'il y a un moment aussi, il faut se positionner. C'est peut-être là aussi d'où vient cette idée d'être dans le déni. Si tu as deux personnes en même temps et que ces deux personnes t'apportent des choses différentes qui te paraissent être complémentaires, au final peut-être une des personnes avec qui tu as une aventure ou tu vis une aventure t'apporte la sécurité matérielle et l'espèce de confort tranquille, la force tranquille et l'autre t'apporte cette espèce de passion et de brin de folie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester avec les deux et de vivre un petit peu en n'étant pas vraiment honnête avec soi-même ou est-ce que ça ne serait pas plus courageux peut-être mais peut-être plus épanouissant sur le long terme de couper avec ces deux relations pour peut-être trouver, partir à la recherche de quelqu'un qui pourrait avoir les deux qualités que tu vas chercher dans des partenaires différents. Après, chacun a sa conception de l'amour mais voilà, c'est ce qui me sort là maintenant parce que moi je vois quand même quelqu'un qui est peut-être un ami à toi ou une connaissance ou quelqu'un qui est là, que tu ne vois absolument pas comme un partenaire de vie potentielle comme quelqu'un qui pourrait être un prétendant, une prétendante potentielle et pourtant ça serait quelqu'un qui en fait serait carrément beaucoup plus adapté, enfin qui serait sur la même longueur d'onde que toi et qui n'attend qu'une chose c'est que tu ouvres les yeux par rapport à lui ou elle parce que cette personne est prête à s'engager dans quelque chose de sérieux et de sain et de respectueux. Alors, en continuant avec la Sybille il y a une idée de, pour moi, faux amis au niveau du foyer donc si tu as besoin de réconfort ou de conseils par rapport à ta situation actuelle sur le plan sentimental et que tu voudrais demander à quelqu'un proche de toi des conseils évite ou choisis vraiment bien la personne mais là, pour moi, les cartes te conseillent d'être dans le lâcher prise déjà d'une part et de ne pas ressasser et ruminer et de passer des heures peut-être à prendre un petit peu à faire des sessions un peu psychothérapie avec un ami ou quelqu'un de ta famille un membre de ta famille parce qu'à part les gaver, te gaver et te faire chauffer le cerveau ça ne va rien faire avancer. Donc là, si tu as des problématiques et des choses d'ordre familial au niveau du foyer, de la maison où il y a vraiment des problèmes qui te préoccupent on te dit qu'effectivement ça rejoint ce que je disais au début avec la fable de la cigale et de la fourmi là, je sais que c'est un tirage sentimental mais bon voilà, je dis en fonction j'adapte en fonction de ce qu'il y a à dire là pour moi, il y a une idée de mettre de l'argent de côté ou en tout cas être prévoyant sur le plan matériel avec tout ce qui est en rapport au foyer donc à ta maison, à ton appart ou au projet que tu veux mettre en place et là pour moi, il y a une idée d'avoir un ami qui n'est pas de bon conseil donc si tu as des questions demande aux personnes qui sont vraiment calées par rapport à la question que tu as donc si c'est par rapport à l'amour va voir un thérapeute, un coach ou quelqu'un qui sache de quoi il parle ne demande pas des conseils aux gens proches de toi parce que là, ce n'est pas recommandé je pense qu'il y en a d'ailleurs je rebondis là-dessus il y a peut-être des personnes là qui se sentent un peu dépassées par les événements il n'y a jamais de mal à demander de l'aide mais aux personnes qui seront habilitées à t'aider donc là, on te demande plutôt de te tourner vers quelqu'un qui a de l'expérience une certaine forme de sagesse pas forcément vieux dans l'âge quoique, ça pourrait être peut-être un thérapeute pour le coup mais on te demande de faire appel à ta sagesse intérieure mais aussi de demander de l'aide si tu es complètement dépassé par les événements demande de l'aide, ne t'enfonce pas ne reste pas seul dans ton désespoir il y a aussi une idée pour moi, il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose qui va permettre de débloquer une situation qui te pèse au niveau du foyer et de la famille il y a aussi des nouvelles qui vont arriver et ce sont des nouvelles à mon avis qui vont être très bénéfiques pour toi parce qu'elles vont annoncer un renouveau total donc pas le chamboulement la nouvelle de fou peut-être que pour certains si peut-être d'ailleurs que pour certains si mais là je vois plutôt une nouvelle qui va arriver qui va t'être apportée et qui va te permettre en fait de mettre la lumière sur des facettes qui n'étaient pas encore tout à fait claires peut-être cette espèce d'idée cet aspect déni je ne veux pas voir certaines choses là je pense que d'ici la fin du mois il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont te permettre de vraiment débloquer les situations briser la glace si c'est nécessaire et pouvoir communiquer et renouer un dialogue sain et utile surtout et vraiment émancipant quelque part avec certaines personnes autour de toi donc là c'est quand même je pense que pour les lions ça va être assez chargé il va y avoir pas mal de trucs ça va arriver un peu par à coup mais c'est un mois le mois d'août où il y a beaucoup de choses qui vont être des moments un peu pivots qui vont un petit peu donner le ton pour la rentrée parce que là je vois clairement l'idée de partir sur un projet la naissance d'un projet quelque chose qui est neuf qui a besoin de temps qui a besoin qu'on y injecte de l'énergie, du temps, de l'amour mais pour moi je vois peut-être des rencontres peut-être qu'il y aura certainement des séparations mais qui vont peut-être donner sur des rencontres qui vont être beaucoup plus épanouissantes pour d'autres petits bémols par contre si vous êtes sur le point de vous engager vraiment sérieusement avec quelqu'un méfiez-vous méfiez-vous si vous sentez que la personne est intéressée plus par votre compte en banque et votre portefeuille que par vous et ce que vous êtes faites attention parce que là il y a quand même pour certains et certaines une idée d'être avec quelqu'un qui est vraiment un peu arriviste qui veut enfin en tout cas quelqu'un qui est pour qui le matériel est très important voire peut-être trop important ou si c'est dans l'autre sens si tu es extrêmement basé sur le matériel et que toutes tes prises de décision sont basées sur ça l'amour ne se quantifie pas avec le nombre de zéros qu'il y a sur ton compte en banque enfin après ce n'est que mon humble avis pour moi ça ce n'est pas l'amour donc après il y a une idée de savoir aussi où sont ses priorités et quel genre de partenaire tu attires tu veux attirer et quel genre de partenaire tu as envie d'être pour l'autre donc voilà je finis avec message d'éveil renaître à la lumière je renais à la lumière car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu j'accepte sans jugement ce qui est sans résister car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme et la deuxième carte le lâcher prise le fameux lâcher prise Dieu est en moi Dieu est autour de moi Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme devant toute difficulté je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis je fais confiance à la vie j'accueille sans jugement et sans peur car le meilleur est pour moi donc lâcher prise ne pas juger tu remplaces Dieu par ce en quoi tu crois et vraiment voilà pour moi le message global si je devais résumer pour les lions c'est une idée de devoir être beaucoup plus honnête et authentique avec soi-même par rapport à ses réelles motivations et ses réels désirs quant à la relation que tu veux la relation que tu veux se faire évoluer ou celle que tu es en train d'attirer à toi quel genre d'énergie tu envoies et qu'est-ce que tu veux vraiment je crois que la vraie question sur laquelle je finirai pour ce tirage là c'est qu'est-ce que tu veux vraiment voilà bah écoute j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer tous les liens sont dans la barre d'infos comme je le disais pour me contacter si tu souhaites me soutenir sur Tipeee pour faire un don et pour pouvoir participer au tirage au sort mensuel pour pouvoir gagner une guidance personnalisée gratuite et bien n'hésite pas à y aller toute dans la barre d'infos et je te dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501